alors voici le test du gouffon i5s donc c'est un modèle chinois qui reprend trait pour trait l'iphone 5s d'apple voilà alors la boîte très simple qui ressemble à celle d'apple sans les logos sur les côtés malheureusement celui que j'ai reçu n'avait pas le logo donc c'est comme ça c'est dommage mais bon c'est la boîte quoi alors on a dans la boîte un câble lightning voilà donc exactement le même que l'iphone 5s un petit chargeur ad hoc voilà pour prise européenne les earpods donc les écouteurs apple donc c'est pas les vrais ça reprend exactement le design des earpods mais bon c'est de qualité correcte sans plus le téléphone ainsi qu'une petite notice donc la notice en anglais avec le petit ouvert truc pour ouvrir la carte sim voilà donc la carte sim qui est en nano sim sur ce modèle comme sur l'original d'ailleurs alors le téléphone en lui-même voilà il est en aluminium il est de couleur or pour celui-ci donc là on voit bien la couleur l'éclairage n'est pas top top on est on est le soir donc je peux pas voir un super éclairage donc là on voit que le logo apple fait un petit peu miroir tout comme la mention iphone en dessous on a les différentes mentions pourquoi il a été fait par apple design out by apple une california machin et tout ça avec les petits logo de la fc tout ça voilà donc le téléphone fait exactement les mêmes dimensions que l'original on a les boutons volume plus moins le petit switch pour le vibreur le bouton sur la transe du haut pour power on off voilà le petit chariot pour la sim voilà le branchement en lightning sur le dessous le haut-parleur le microphone et la prise jack voilà quand on allume le téléphone on arrive sur l'écran d'apple avec la petite pomme voilà et voilà nous arrivons donc là sur l'écran d'accueil de verrouillage on a la même chose que sur le vrai donc quand on fait ça et qu'on le lâche on a un petit effet de rebond voilà là on a accès direct à l'appareil photo voilà donc voilà la photo sur celui ci est nettement supérieur à ce qu'on peut trouver sur les téléphones chinois classique voilà on va essayer de prendre une petite photo comme ça sans prétention on va voir ce que ça donne qu'on voit bien c'est parce que je suis de l'image déjà voilà que même en zoomant on obtient quand même une qualité tout à fait décente surtout par rapport aux conditions de luminosité que que j'ai actuellement donc voilà sur quelque chose de plutôt pas mal voilà on va quitter appareil photo voilà on retrouve le petit gestionnaire des tâches on peut arrêter les différentes tâches comme ceci voilà donc quand on le verrouille normalement et qu'on va le déverrouiller on a une petite transition voilà avec les icônes ça fait assez sympa alors on va aller voir un peu du côté des réglages qu'est ce qu'il dit au niveau des paramètres donc l'information il nous dit que le téléphone fait 16 gigas et qu'il y a 15,92 gigas disponibles ce qui n'est pas le cas puisqu'en réalité il n'y a que 8 gigas sur ce téléphone voilà au niveau de la mise à jour du logiciel il nous dit que c'est ios 7.0.1 que le logiciel est à jour mais c'est pas le cas c'est de l'android avec une grosse surcouche pour imiter ios 7 qui reprend d'ailleurs pas mal le logiciel d'apple puisque comme on le voit au niveau des icônes tout ça on a exactement les mêmes par ici on a le petit centre pour pouvoir gérer tout ce qui est bouton d'accès rapide par exemple au flash donc là on a le flash contre la lume bon il est assez puissant assez éblouissant d'ailleurs comme flash avec double led bien sûr comme sur le vrai voilà on a accès direct à la musique pardon au wifi au mode avion au bluetooth et au mode sommeil je suppose voilà et à la synchronisation des données il me semble voilà donc ça c'est pour ça après là on peut retrouver un petit peu d'android donc juste ici avec le menu classique et donc l'accès rapide au gps au bluetooth mode avion wifi tout ça donc ça c'est ce qu'on a déjà sur le petit volet juste du dessous comme ceci voilà alors on a des différences d'applications de messages normaux calendrier voilà donc calendrier qui ressemble beaucoup à celui d'apple voilà l'accès aux photos l'appareil photo la météo alors la météo c'est chez yahoo je crois voilà c'est la yahoo météo voilà bon là j'ai pas d'internet donc ça me servira pas à grand chose plan c'est google maps voilà on a accès facebook les vidéos le play store est déjà installé mais sous l'icône app store donc voilà donc ça nous renvoie directement vers le play store voilà qu'est-ce qu'on a d'autre les contacts le dictaphone le face time alors le face time je sais pas ça doit renvoyer sur skype ou quelque chose comme ça non sur les contacts alors je sais pas comment ça fonctionne ça j'ai pas eu l'occasion de tester voilà pour la calculette tout ce qui est classique voilà on va pouvoir arrêter les différentes applications donc c'est un processeur mtk 65 72 je crois double corps à 1,2 gigahertz donc il suffit largement à faire tourner toutes les applications classiques vidéo voilà bon les gros jeux 3d et c'est pas la peine d'y penser mais bon on est sur un clone d'iphone c'est pas quelque chose qui est censé être très très puissant voilà pour plus que ça ressemble à du apple que que ça en est vraiment la puissance voilà là on va essayer un petit peu de musique pour voir au niveau du son voilà alors je sais pas si on entend mais ça grésille pas ça a beau être à fond ça grésille pas donc c'est plutôt pas mal c'est le haut parleur est correct sans problème voilà alors je crois pas avoir de vidéo dessus on va aller voir je ne crois pas non je n'ai pas de vidéo donc on pourra pas faire de test vidéo pour voir un peu ce que ça donne voilà mais bon dans l'ensemble c'est un téléphone qui est très correct qui permet de faire la plupart des choses qu'on peut faire avec un téléphone classique et puis voilà donc c'est assez sympathique voilà pour ce gouffon donc il s'inquiète